Alors certaines personnes pensent que Poutine est un pion dans le plan général de la mondialisation et que ce serait juste une étape dans leur plan AE, donc cette plandémie. Je ne le crois pas. Je crois qu'effectivement, à une période de sa vie, Poutine a été invité, je l'ai vu de mes yeux vu avec les robes franc-maçonnes qui participaient à des cérémonies de franc-maçons, mais je crois qu'en participant à ces cérémonies franc-maçonnes, il a aussi côtoyé l'abomination de la pédocriminalité dans ses cercles. Je crois qu'il s'est converti dans l'autre sens. J'ai plusieurs indices qui démontrent que Poutine est une personne qui croit en Dieu, qui a retrouvé la foi, qui veut introduire Dieu dans sa constitution, qui veut se comporter comme quelqu'un qui veut vraiment le bien de son peuple, pas seulement de son peuple, de tous les peuples de la Terre. Je pense sincèrement que Poutine recherche une paix. Il connaît les horreurs des guerres. Il était agent du KGB. Il était au courant, notamment des CD-ROM, Zandvoort, de la pédocriminalité pour contrôler l'OTAN et les cercles dirigeants de l'Europe et du monde. Il connaît l'affaire Epstein. Il a des renseignements de très haut niveau. Et je crois que Poutine a peut-être été associé un moment à la mondialisation, surtout à l'époque des bouches, mais qu'il a fait le point dans sa poche. Et que maintenant, il a compris qu'il était utilisé. Et maintenant, il est assez rusé pour être un bon joueur d'échecs et orienter le match pour les intérêts naturellement de sa mère patrie, la Russie, mais aussi des peuples qui croient en Dieu. Il lutte contre la paix de criminalité. Il lutte contre les exagérations des milieux paix de criminels qui contrôlent par chantage les « élites » européennes et mondiales. Et il veut sincèrement le bien de l'Italie, de l'Europe. Ceci rejoint d'ailleurs des affirmations d'une prophète française, Géhani, qui a annoncé que l'année des deux printemps, et c'est peut-être 2020, l'année des deux printemps, les Russes viendront aider l'Europe, notamment la France, et qu'il y aura des forces russes qui viendront sauver la France des abominations, de la désolation que l'on voit actuellement faites par les gouvernements, notamment français, allemand, italien, espagnol, portugais, où on a laissé mourir des milliers de personnes dans une incurie et des mensonges généralisés. J'ai des preuves de mensonges, j'ai des preuves de persécutions. Je crois que la meilleure, c'est celle où des robots programmés suppriment tous les messages d'espoir, notamment avec la possibilité d'un médicament basé sur la quinine, que ce soit la chloroquine, la plandème, j'ai oublié les noms des autres produits, mais il y a plusieurs produits basés sur la quinine qui permettent de soigner cette pandémie, cette plandémie, alors ils cachent ce phénomène et ils veulent miser sur le vaccin. Un soin à la chloroquine, c'est 3 euros, le soin avec des vaccins, c'est près de 100 euros par personne. Ces gens-là ne pensent qu'à l'argent, ils sont prêts à écraser la vérité, à supprimer les personnes qui portent la vérité, à supprimer leurs messages avec des robots automatiques sur les réseaux sociaux.